Nostalgie Nostalgie Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Regarde-moi Tu veux encore un bisou ou pas ? Aïe 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 Et moi je peux... Les petites filles comme toi, je les bouffe en général Petit déj, j'en mange deux Si t'avais su, tu serais déguisé en petite fille toi J'ai mangé les pieds à ma mienne On le dit pas, ça se parle de quoi ? On est pas à l'antenne là ? Non, non on est pas à l'antenne Parce que ça regarde personne que je mange des pieds de ma fille Mais y'a des venus ça Alors on embraye tout de suite ? On est là ? Bah évidemment ! Est-ce que vous êtes bien avec Hélène ? Alors prouvez-le, c'est reparti pour un tour Applaudissements Applaudissements Alors est-ce qu'on pourrait dire que le début de ta carrière en 93, c'est la chanson qui est très loin ? Pourquoi si tu rigoles ? Les 90 et les 70 j'adore ! De quoi ? T'aimes pas ? Ah oui, 90, 93, excuse-moi Bien sûr ! On l'a tellement assimilé à nous qu'on parle plus français tu vois Je parle quelques langues donc je comprends C'est Pascal Sevran qui te met le pied à l'étrier, c'est en jeu de mots ? Elena Ségara il dit De toute façon il n'aurait rien mis d'autre Connaissant Pascal, respectueux des gens Non, non, tout à fait Une parenthèse, je sais pas, non ? Tu ne penses pas ? Tu ne penses pas que c'est possible ? Non mais par contre c'est vrai qu'il avait le nez fin pour déceler les artistes Oui, tout à fait Ça c'est sûr Tu te rappelles encore de cette période ? Bien sûr, bien sûr J'étais très 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 jolie à l'époque Oh oui ! Donc non mais c'était ma première télé Et quand même pour la petite histoire, mon grand-père adorait cette émission Parce que c'est vrai que les personnes d'un certain âge aimaient bien Et lui, avant de mourir, il pensait que j'allais faire cette émission Moi je ne m'y voyais pas du tout Et en fait, c'était ma première télé Parce que j'avais 16 ans Et que Georgette Plana avait un tout petit peu plus que moi Quand je la voyais à la télé Alors ça, pour les amoureux de chansons françaises, Georgette Plana, ça c'est... Parce que même nous, on ne la trompe plus La référence même nous, on ne la diffuse plus, c'est vous dire Alors, Sevran, ça a été le début Puis après, évidemment, on va parler, on ne peut pas éviter de parler d'Orlando D'autant plus qu'on a entendu dire que tu étais la meilleure spécialiste mondiale De son imitation De son imitation Mike et bébé, pourquoi tu dis ça ? Mike et bébé, tu vois, ce matin, tu n'as pas dormi Tu as beaucoup de cernes Que je vais appeler Moran Qui t'a téléphoné toute la nuit Qui t'a empêché de dormir Parce qu'à cause de Moran, tu as 112 ans aujourd'hui bébé Qu'on dirait la mère, la grand-mère de l'Instagram Et ça, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé la nuit dernière Ou tu l'as empêchée de dormir ? Non, c'est elle qui m'a empêchée de dormir C'est pas toi qui lui a envoyé des trucs ? Donc moi, à 8h, je lui ai laissé quelques messages Ah oui, d'accord, ok Et nous avons entendu une partie des messages que Moran lui a laissé tout à l'heure C'est ça Et que nous tairons Pour la petite fille qui a porté les fleurs J'attends qu'elle se réveille et qu'elle trouve son répondeur Alors, Orlando, on parlait des gens qui ont le nez fin pour déceler les artistes Lui, on peut dire que voilà, c'est un cador en la matière C'est pas un nez, c'est un cap, c'est une péninsule Et le truc qui est génial, c'est qu'on a envie que tu nous donnes 3 qualificatifs pour décrire Orlando Parce que nous, on a eu une perception de lui quand on l'a eu en interview On a passé un moment délicieux, franchement Ah non mais génial On a trouvé que c'était quelqu'un d'exceptionnel Beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit Oui, et qui te rejoint dans un truc Et beaucoup d'autodérision aussi, moi je trouve Oui Ma coeur, Orlando, je vais te le définir Moi qui est très gourmand Moi qui t'ai dit, bébé, il faut que tu sois maigre Mais il te sert 15 plats d'affilée Ma bébé, goûte ça, c'est très bon Après, Orlando, il a beaucoup d'esprit Il aime beaucoup faire des joutes spirituelles et intellectuelles Des joutes, des joutes Et il a aussi, il est coqué, il fait très attention à lui Il fait toujours très attention à son apparence C'est très étonnant ce que tu dis La dernière fois qu'on l'a vu, il est en dreadlocks C'est ça, et bien Orlando se rase tous les jours Il est toujours très élégant Et puis pour finir, Orlando n'est pas une diva Il est plus diva que les divas C'est vrai C'est un homme de parole en plus Explique la petite histoire Justement, on parlait de sa défenseur Et il y a, c'était quoi ? C'est un film qui est sorti avec Dalida Il y a un film en deux parties qui est sorti Je l'ai vu, oui Nous, on ne l'avait pas vu Et il nous a dit, il faut absolument que vous voyez ça Dès que je rentre chez moi, je vous l'envoie Et puis on s'est regardé, on s'est dit, oui ça va Et trois jours plus tard, on a reçu le film par la poste Avec un petit mot d'Orlando Je trouve ça charmant, franchement Il te rejoint dans une chose très importante pour toi On va y revenir tout à l'heure C'est la bouffe Ta façon de voir le métier aujourd'hui Moi je dirais que t'es une chanteuse à l'ancienne Attention, ne me frappe pas tout de suite C'est vrai, et je suis une femme à l'ancienne et je le revendique Voilà, c'est que tu as un respect du public Un respect de ce que tu fais Tu ne te prends pas pour ce que tu n'es pas Et tu respectes toutes les composantes C'est un énorme compliment ce que tu fais Mais c'est la vérité Et Orlando a la même chose Il a une façon de parler des artistes De toi et des autres Il aime les artistes Qui n'existent plus aujourd'hui Eh bien on parle beaucoup de l'évolution de la musique Des problèmes de maisons de disques, etc La différence avec ce genre de producteur Même si je dois le dire, Orlando va lever le pied Parce qu'il a envie de profiter un peu plus de sa vie personnelle Mais la différence c'est que c'est un homme qui connaissait les artistes Evidemment avec une artiste comme Dalida Qui était de surcroît à sa soeur Mais il aimait ses artistes Il aime ses artistes On n'est pas des numéros On n'est pas des produits Et ça c'est toute la différence Moi j'ai ces valeurs-là par mes origines italiennes et arméniennes Et c'est vrai que je suis aussi comme lui quelqu'un de parole Quand je donne ma parole c'est à vie J'ai démarré dans une époque avec Orlando Où il n'y avait pas besoin de signature pour un contrat Quand on donnait sa parole ça suffisait Aujourd'hui dans ce métier ça devient très rare C'est un truc comme tu fais des imitations Tu chantes, tu danses, tu fais rire les gens en coulisses On va en parler dans un instant En évoquant la période béni de Notre-Dame évidemment Toi tu aurais adoré faire partie d'un show des Carpentiers Ah mais j'aurais adoré ça Et j'espère que la télévision retournera vers ce genre de show Je pense que si les restos du coeur marchent autant C'est parce que justement c'est un des rares shows où les artistes ne se prennent pas au sérieux Où ils sont mis en scène de manière tout à fait incongrue Où on est habillé le plus ridiculement possible C'est spécialement moi qui ai droit aux costumes les plus nazes Toi et Cabrel ? Moi et Cabrel parce que moi en poupée de chiffon avec une perruque jaunasse Cabrel oh la poupée Deux minutes après en collant verre en Peter Pan J'ai dit bon tu vas là ça va aller Ça vous le savez au dernier moment les costumes ? On le sait au dernier moment Puis parfois on arrive C'est à dire que Il faut reconnaître un truc sur les enfoirés C'est qu'il y a ceux qui exigent Moi je veux la robe de mariée ou je suis classe Qui par exemple ? Et moi je finis avec le sac de pomme de terre Tu as dit non ? Non je ne dis pas non D'accord Mais ça commence par C'est la vie qui dînait tout le temps Ça fait partie de la vieille école aussi ça Pas balancé ça commence par Bon Non Par Bruce et Philippe Arel Non je rigole On va faire une petite pause On revient dans un instant avec Hélène Ségara Votre invitée dans Les Chaux Matins Les Chaux Matins sur Nostalgie Avec Philippe et Bruno Nostalgie